bon je vous propose qu'on se lance comme ça on démarre donc bienvenue à tous donc je suis charlotte moitié responsable marketing pour la business line laboratoire et ses mesures chez apave et déjà je vous remercie de nous rejoindre aujourd'hui pour ce e-workshop qui va être dédié à l'importance du contrôle des ventilations en période de crise sanitaire donc on est d'accord que ce sujet nous touche tous bas de près ou de loin et en ce moment dans un contexte de rebond d'épidémie et de reconfinement c'est un sujet qu'il faut traiter ne pas laisser de côté et il ne faut pas lésiner sur l'importance des contrôles de la ventilation donc j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui avec kerry caillot qui est notre expert apave dans le domaine de la qualité de l'air et de la santé donc avant de débuter cette présentation un petit déroulement simple donc vous allez pouvoir formuler si vous avez des questions toutes les questions vous avez grâce au module qui se trouve en haut à droite de votre écran nous allons y consacrer un temps sur la fin de la présentation pour y répondre sachez que si jamais nous n'avions pas le temps avant la fin du délai imparti de répondre à toutes les questions nous reviendrons vers vous et nous ferons un retour par email rapidement à la toute fin également on procèdera un petit sondage avec trois ou quatre questions auxquelles je vous invite à répondre ce qui nous permettra nous de voir un petit peu et bien votre niveau aujourd'hui d'information par rapport au sujet de la ventilation je vais donc maintenant laisser la parole à thierry et vous laissez vous prêt vous vous souhaitez une bonne présentation bonjour charlotte et merci pour cette introduction avec plaisir bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus pour cette e-workshop donc je me présente thierry caillot je serai votre animateur pendant pendant l'heure qui vient au sein du groupe apave je suis rattaché au laboratoire essais mesure je ce laboratoire propose diverses prestations dans des domaines variés autour des matrices air au sol bruit moi en ce qui me concerne je suis spécialisé dans le domaine de l'air sécurité santé j'effectue notamment par exemple des des diagnostics des réceptions d'installation de ventilation et traitement de l'air dans tous les secteurs d'ailleurs que ce soit le secteur industriel le tertiaire les erp les établissements de soins en outre comme comme apave est agréé pour les contrôles d'aération et d'assainissement de l'air des locaux de travail il m'arrive aussi d'effectuer des contrôles dans des contextes de mise en demeure de l'inspection du travail j'ai également une petite casquette à la marge de mes activités de terrain je participe à une commission afnor sur la débit métrie de l'air dans les conduites enfin pour pour compléter ma présentation j'ajoute que comme apave est accrédité cofrag pour la surveillance de la qualité de l'air je participe je suis amené à participer également à des groupes de travail dirigé par l'ineris autour de cette thématique voilà donc j'ajoute donc avant de démarrer cette présentation comme l'a dit charlotte à l'issue je vous invite éventuellement à poser des questions si vous en avez j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible donc le contexte du moment charlotte en a parlé nous sommes effectivement dans une situation un peu préoccupante par rapport à à la santé en fait on depuis plusieurs mois maintenant c'est la santé est au coeur de nos préoccupations nous avons donc tous modifié les uns les autres nos comportements pour nous protéger gestes barrières distanciation maintenant sont devenus des quasiment des réflexes néanmoins depuis depuis cet été l'OMS donc l'OMS organisation mondiale de la santé a demandé de prendre en considération les aérosols comme mode possible nouveau de transmission il y a eu beaucoup de publications autour du sujet donc je reviendrai plus tard sur ce que sont les aérosols un peu dans le détail donc l'OMS en parallèle demande donc de prendre en considération aussi les méthodes de prévention qui résultent de ce nouveau mode possible de propagation donc ici vous avez une petite représentation schématique inspirée d'un modèle suisse bien connu vous avez les barrières successives qui sont représentées par quelques tranches chaque tranche effectivement aura vocation finalement à lutter contre la propagation du virus la toute dernière que j'ai mis en relief finalement concerne le volet qui nous importe aujourd'hui et qui fait qu'on va se focaliser un peu plus sur nos systèmes de ventilation et d'aération voilà c'est le principe de précaution veut que on essaye de porter une attention toute particulière sur sur ces systèmes là finalement dont on va parler dans les dans les diapositives qui vont suivre qui dit qui dit ventilation on peut faire le lien également avec la qualité d'air intérieur effectivement on va se rendre compte que tout est lié donc la ventilation va de toute façon nous aider à procurer en parallèle une bonne qualité d'air intérieur et qui dit bonne qualité d'air intérieur dit aussi bien-être des occupants efficacité du travail éventuellement on va on va avoir une influence sur le taux d'absentéisme et pour les enfants on va parler d'apprentissage à l'école est évidemment le la bonne qualité de l'air sous-entend la santé des personnes je vous ai mis juste quelques chiffres on va dire un peu significatif dont on voit assez régulièrement mais mais en france il ya quand même un grand nombre d'asthmatiques en france on peut dire que la qualité de l'air est à un lien avec tout ça et puis le coût de la pollution intérieur est estimé aux alentours de 19 milliards par année pour la société ce qui n'est pas négligeable les prochaines diapositives vont permettre justement de faire un petit focus sur les des aérosols et ce risque de transmission aérienne dont il a été question je pense que dans les médias vous en avez entendu parler donc se rappeler quand même que nous passons quasiment 80% de notre temps dans des ambiances dites intérieures des espaces clos c'est d'autant plus prégnant lorsqu'on est en période de chauffage comme comme actuellement donc les 80% si finalement ce sont nos le temps que l'on passe dans nos dans nos habitations dans nos bureaux dans nos espaces de coworking voilà donc c'est c'est beaucoup de temps dans des lieux qui sont qui sont fermés la transmission du coronavirus ou du SRAS COV2 comme on l'appelle elle a été reconnue effectivement possiblement transmise par trois voies de contamination donc c'est le plus connu finalement ce sont les gouttelettes le second c'est le risque par contact et le troisième ici que je mets un peu en avant c'est via les fameux aérosols qu'on appelle autrement droplet nucléi en anglais donc ce sont les particules les plus les plus petites les plus fines qui sont éventuellement aérosolisées projetées et qui peuvent on va le voir un peu un peu plus loin porté sur de plus longues distances donc les portes d'entrée sont toujours les mêmes de toute façon c'est que ce soit par contact par ou par gouttelettes ou par aérosol ce seront toujours les les yeux la bouche et et le nez pourquoi est ce qu'on parle d'aérosol effectivement le premier cas un peu emblématique dont on avait entendu parler il nous vient de chine et c'est pour ça que je l'ai repris en fait dans cette présentation il était question d'un restaurant à huane où effectivement une personne infecté mais on l'a su qu'après évidemment on a possiblement affecté une dizaine d'autres dans un environnement proche de de cette personne qui était infectée alors on le voit peut-être pas très bien sur la diapositive ici mais il ya une petite pastille jaune la personne se retrouve à peu près au milieu de la de deux des trois tables abaissées et finalement le brassage de l'air le balayage de l'air a possiblement remis en suspension ces aérosols de ces personnes infectées qui ont pu effectivement par contagiosité après se transmettre dans aux autres personnes donc ça c'est la problématique de base après ça a été un petit peu modélisé alors c'est facile de d'imaginer que les plus grosses gouttelettes finalement tombent au plus près de la personne sur une distance de l'ordre de 1 à 2 mètres on imaginait peut-être moins que finalement les aérosols les plus petits puissent être véhiculés sur des distances plus longues et pourquoi pas être susceptible d'être inhalé par par une personne qui se trouve à quelques mètres au delà il ya eu des études qui ont été faites pour modéliser tout ça notamment au japon là je vous ai fait une petite copie capture d'écran je sais pas si vous le voyez très bien vous à l'écran mais on voit un peu le faisceau de d'aérosols en direction d'une personne d'une personne qui est qui est attablé finalement à l'opposé donc on imagine fit effectivement là assez bien là là la distance que ça peut parcourir bien bien au delà du mètre en fait le cnrs de montpellier lui a même pu comment dire mettre en avant le fait que certaines syllabes pouvaient avoir en fait une orientation un peu différente en fonction de de la prononciation voilà donc ça c'est pour le fun mais sinon là ce qu'il faut retenir finalement c'est que ces particules là qui sont forcément très fines puisque une particule de virus de coronavirus à une échelle de dimension de l'ordre de 80 à 160 nanomètres ça parle peut-être pas forcément 80 à 160 nanomètres mais c'est l'équivalent de d'une particule de 0,1 micromètre c'est beaucoup plus petit qu'une bactérie puisque une bactérie c'est de l'ordre de du micromètre donc forcément des des particules extrêmement fines peuvent être on va dire déplacés et stagné relativement longtemps dans des ambiances intérieures c'est ce qu'on voit sur la la diapositive qui suit finalement cette cette diapositive là elle met en avant le fait que un aérosol peut se déplacer et rester stagnant finalement assez longtemps dans une ambiance intérieure d'autant que le virus lui il peut s'accommoder de l'ambiance intérieure et il peut rester actif pendant plusieurs heures voire même plusieurs jours lorsqu'il se dépose sur des surfaces diverses et variées donc je ne vais pas rentrer dans le détail de la durée de vie mais en fait voilà c'est ça peut être de quelques heures à quelques jours donc il est quand même bien présent dans nos ambiances intérieures sauf si évidemment vous vous nettoyez régulièrement et vous désinfecter vos vos ambiances intérieures cette dernière diapositive par rapport à la transmission du du coronavirus alors encore une fois je me rends pas trop compte si vous voyez très bien c'est c'est une étude qui a été faite par une université d'oxford et du massachusetts ça ça nous montre quoi finalement si on prend un an on va dire on fait un focus sur l'angle supérieur gauche là où on est dans le vert de ce tableau finalement dans des endroits où il ya peu d'occupation à la limite si les personnes ne parlent pas ne chanpent pas reste muette et que la ventilation est satisfaisante et bien le risque de transmission aérienne il est très faible donc on est dans le vert à contrario vous allez dans l'angle inférieur droit et on se positionne dans les extrêmes finalement d'un local qui serait occupé d'une manière très très dense avec beaucoup de personnes qui plus est ces personnes parlent et on est dans une ambiance plutôt mal aéré mal ventilé dans ce cas là le cet institut a mis en évidence qu'il y avait un risque de de transmission du sars co2 beaucoup plus prégnant d'où l'importance finalement de de la ventilation dans encore dans cette diapositive pour aborder les les diapositives qui vont venir je pense que c'est important quand on parle de de ventilation traitement d'air d'avoir on va dire un focus sur les les notions importantes et les notions importantes en ventilation il n'y en a pas beaucoup en même temps donc c'est facile de les aborder il ya la notion d'aération qui peut être soit naturelle soit mécanique à la vocation à faire quoi cette cette fonction d'aération à la vocation à apporter de l'air neuf l'air neuf c'est de l'air exempt de toute pollution qui vient normalement de l'extérieur c'est ce que dit le code du travail afin notamment d'éviter des situations de confinement alors ne pas confondre ce confinement là avec la situation dans laquelle on on est aujourd'hui c'est pas tout à fait le même là le confinement il est lié finalement à aux polluants qui sont dans nos ambiances intérieures donc pour éviter qu'il y en ait trop qu'on ne soit confiné eh bien il faut amener de l'air neuf en parallèle l'aération ça sert aussi à évacuer l'air vicié donc et accessoirement c'est fait aussi pour lutter contre les humidités des condensations dans nos ambiances intérieures c'est vrai que c'est aussi un palliatif à ça une bonne aération on nous dit tous les jours qu'il faut aérer on va on le redit encore plus aujourd'hui donc ces notions d'extraction d'air ces notions d'introduction d'introduction d'air vicié d'air neuf pardon elles sont on va dire codifié il ya des débits d'air qui sont attendus des objectifs dits à atteindre qui sont définis dans deux réglementations il ya une réglementation qui s'appelle le code du travail que vous connaissez sans doute qui s'applique au secteur salarié et puis il ya une autre réglementation qui s'applique aux établissements recevant du public qui s'appelle le règlement sanitaire départemental donc c'est sur ces bases là nous lorsqu'on fait des diagnostics eh bien on s'appuie pour conclure si les débits d'air attendus sont respectés un vantelliste j'appelle ça un vantelliste c'est quelqu'un qui qui effectivement élabore ou diagnostic des systèmes de ventilation il a besoin de connaître son système de traitement de l'air avant d'appréhender quelques contrôles que ce soit donc c'est bien de reconnaître ce que c'est qu'un air neuf c'est bien de reconnaître ce que c'est qu'un air repris ou un air extrait c'est on voit que finalement quand on on déroule les différents types d'air on arrive à reconnaître notre système qui s'appelle la centrale de traitement d'air c'est celui là qui qui nous procure dans des ambiances un peu plus close un apport d'air neuf et des conditions de confort adapté il y a des systèmes qui viennent en complément et qui peuvent faire que on a de l'air une notion qui est un peu différente qui s'appelle l'air brassé l'air brassé finalement il n'a pas vocation à amener de l'air neuf il a vocation finalement à réguler en température éventuellement en hygrométrie donc le confort des occupants attention à certains types d'air brassé comme ceux qui sont procurés par des ventilateurs des systèmes un petit peu autonomes ou les épurateurs que l'on peut mettre aussi qui aurait vocation à améliorer la qualité de l'air donc on en reparlera après ça fait partie des éléments où il y a quelques interrogations à se poser par rapport à leur inocuité le renouvellement d'air j'insiste un petit peu sur le renouvellement d'air puisque finalement il est lié à notre système d'aération ou de ventilation j'insiste parce que finalement il ya un lien aussi avec la qualité de l'air intérieur donc on fait d'une pierre deux coups quand on arrête on améliore les conditions éventuellement les conditions des performances des usagers on gère on régule l'humidité dans certains cas de figure on part on pourra éliminer le radon dans d'autres cas de figure on va éliminer les polluants chimiques et les odeurs et puis ça va aussi avoir pour effet de diminuer la contagiosité des maladies infectieuses on est en plein dedans donc le renouvellement d'air voilà c'est cette notion qui est très importante et que je vais on va dire illustrer par deux petits exemples je vous en ai bien premier ici où on on est on se situe dans une salle de classe ont 25 élèves deux heures de cours le matin une de l'intercours et puis deux heures de cours de nouveau avant la pause déjeuner une salle de classe qui serait fermée sans ventilation mécanique on considère que le taux de renouvellement dans cette pièce là il est à hauteur de 0,2 volumeurs c'est lié finalement aux défauts d'étanchéité de cette pièce c'est pas complètement étanche donc il y a un peu de respiration naturelle donc ça fait un petit taux de renouvellement de l'ordre de 0,2 volumeurs si vous aérez pendant l'intercours eh bien vous allez pouvoir en ouvrant en grand les fenêtres basculer de 0,2 volumeurs à pratiquement quatre volumeurs donc soit 20 fois plus de renouvellement et vous allez contribuer de ce fait à améliorer le confinement justement à le diminuer et ça c'est illustré par le taux de co2 je sais pas si vous voyez les valeurs chiffrées mais on démarre aux alentours de 900 je crois ça peut monter jusqu'à plusieurs milliers de ppm de co2 l'intercours nous permettra de décroître cette concentration de la baisser par contre les deux heures qui suivront de nouveau on monte dans les tours et de nouveau vous aurez une concentration en co2 qui va qui va être augmentée puisque finalement la salle de classe vous l'avez refermée donc si on veut faire mieux il ya une solution c'est balayer mécaniquement la pièce avec de la vmc par exemple et si vous installez une vmc vous allez faire en sorte que les débits d'air qui sont prévus dans le règlement sanitaire départemental pour un erp ils sont fixés à hauteur de 18 mètres cube heures par élève ce qui fait que rapporté au volume de la pièce ça fait un taux de renouvellement de l'ordre de 2,6 volume heures donc on voit bien que grâce à la vmc finalement on va maîtriser les les concentrations en dioxyde de carbone et on va faire en sorte que ça ne dépasse pas les 1000 ou les 1100 ppm donc le le dioxyde de carbone est un très bon traceur pour évaluer la qualité d'un renouvellement dans dans nos pièces de vie ou de travail j'en reparlerai un petit peu plus tard l'autre exemple d'un de la du taux de c'est l'exemple des sanitaires donc là on est on est soumis non pas au règlement sanitaire départemental mais au code du travail dans cette figure là ici je vous ai mis en exemple un résultat de débit qui aurait été mesuré à hauteur de 35 mètres cube heures voilà on parle mètres cube heures dans quand on fait des mesures de débit le débit d'air réglementaire attendu il est de 30 donc là on est au dessus donc on est bien ça peut représenter si on fait un calcul un taux de renouvellement de l'ordre de 6 volume heures on voit bien qu'à contrario si on a un débit qui est trop faible 1 en deçà des 30 mètres cube heures par exemple je vous ai mis le cas d'une mesure à 12 ans et bien finalement on va diminuer le taux de renouvellement on va l'abaisser à deux volume heures dans des sanitaires c'est pas suffisant il faut des il faut des débits de renouvellement beaucoup plus important il est même d'ailleurs conseillé dans les dernières recommandations d'abaisser l'abattant des toilettes pour éviter la remise en suspension éventuellement au moment où on tire la chasse d'eau voilà je j'ai j'ai il existe ce type de recommandation aussi mais en tous les cas il faut pas négliger l'aspect vmc dans les sanitaires c'est ça que ça veut dire aussi donc je vous parle de qualité d'air intérieur tout simplement parce que finalement il ya le lien qui vous a pas échappé avec le renouvellement d'air et si vous avez une bonne qualité d'air intérieur vous allez forcément contribuer à améliorer la qualité et éliminer les polluants d'autant plus que on le sait depuis déjà longtemps maintenant nos air intérieur notre air intérieur il est très souvent voire tout le temps plus chargé que notre air extérieur d'où l'intérêt d'aérer justement pour amener de l'air neuf et chasser finalement cette pollution intérieure qui peut nous miner sur la santé sur le long terme donc voilà ça va aussi de pair avec nos notre période qui est que nous vivons aujourd'hui pour après vous proposer des recommandations qui sont qui seront proposés dans les diapositives qui viennent là un peu plus loin il faut bien comprendre notre nos installations de ventilation et on va associer finalement des recommandations à certains types d'installations bien bien précises donc j'ai commencé déjà un petit peu à évoquer le sujet vous avez celles qui vont être associées à de la ventilation naturelle et celles qui vont être associées à de la ventilation mécanique on va rentrer un petit peu dans le détail des différents systèmes qui nous entoure il existe aussi des systèmes qui viennent en complément quelquefois j'en ai parlé un petit peu aussi tout à l'heure des systèmes dits de épuratif ou de brassage ou on peut associer aussi avec la ventilation mécanique des systèmes de rafraîchissement et de et de climatisation la ventilation naturelle c'est que l'on observe quand même encore beaucoup qui 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 se rencontre dans tout type d'immeubles en fait à usage d'habitation un petit peu moins mais dans nos dans nos maisons on a plutôt de la vmc simple flux en général mais là bon il faut juste comprendre en fait le cheminement vous avez juste des ouvrants qui servent à faire rentrer l'air il peut y avoir des grids d'entrée d'air il peut y avoir des conduits à tirage naturel il peut y avoir des systèmes d'amnés d'air par par lanterneau ou avec des châssis en façade on a vu quelques images en allemagne j'ai pas très longtemps j'ai pas de photo à vous montrer mais on voyait des châssis en fait qui étaient grands ouverts qui permettait en fait à des écoles d'aérer vraiment en dehors des périodes de classes donc là effectivement c'est ça marche bien à condition de manoeuvrer les ouvrants aussi souvent que possible je sais aussi qu'il existe maintenant des systèmes que l'on peut motoriser et qui permettent mécaniquement finalement d'ouvrir des lanterneaux ou des châssis et ça ça permet accessoirement de ventiler la nuit par exemple lorsqu'il n'y a personne pour faire des énormes chasses d'air et renouveler l'air d'une manière très très importante je sais que il ya des systèmes qui le proposent en tous les le système le plus simple en ventilation mécanique c'est le c'est la ventilation mécanique simple flux ce système là on le trouve dans nos dans nos maisons dans nos appartements dans nos immeubles donc l'air rentre mécaniquement il est il s'infiltre parler par les aménagements ou les entrées d'air qui sont prévues ou aménagées pour dans les huisseries ou les menuiseries à condition qu'il y en ait parce que ça arrive aussi que qu'on rencontre des situations où ils ont juste oublié de mettre des entrées d'air dans les huisseries et les menuiseries donc ça c'est un défaut de conception mais on peut rencontrer ce genre de situation l'intérêt de ces systèmes là c'est que leur fonctionnement est simple l'entretien est plutôt plutôt aisée voilà c'est on en voit quand même beaucoup ce qu'on voit un petit peu plus ou de plus en plus finalement ce sont nos systèmes de ventilation mécanique à double flux les suédois les finlandais les pays nordiques en général eux sont très très bien équipés depuis un certain nombre d'années nous ça commence à se mettre en place depuis des années aussi mais sous couvert de la réglementation un peu thermique avec les économies d'énergie voilà on a mis en place des centrales avec récupération de chaleur qui sont un peu moins énergivores que certains systèmes qui sont un peu plus gourmands donc donc là vous avez plus maîtrisé grâce à ces systèmes là l'aspect hygiénique bien sûr mais aussi les paramètres de confort l'intérêt de ces systèmes là aujourd'hui on en voit de plus en plus c'est qu'ils peuvent être asservis on va dire les débits d'air introduits peuvent être asservis en fonction du taux d'occupation et notamment grâce à des sondes de mesure de dioxyde de carbone qu'on voit de plus en plus implanté dans les nouveaux bâtiments ça permet de réguler en fait les quantités les quantités d'air admises justement grâce à ça par contre ce sont des systèmes un peu plus complexe qui mérite un entretien et un suivi très régulier par des professionnels notamment lorsqu'il s'agit de remplacer les filtres et les filtres on en reparlera un petit peu plus tard donc si je zoome sur ma centrale de traitement d'air double flux après il ya deux typologies de systèmes qui existent il existe des systèmes qui amènent 100% d'air neuf donc il n'y a pas de croisement de flux en fait on récupère juste les calories pour les redonner en fait à l'air neuf quand il fait froid ou alors il y a un peu de recyclage dans le système et on va en reparler parce que le recyclage il est il est plutôt soumis à quelques recommandations bien particulières donc voilà donc il faut bien comprendre notre système là en l'occurrence il ya un peu de recyclage sur le schéma qui apparaît ici en fait où il peut y avoir du recyclage coup pas pardon je vais faire un maintenant qu'on a parlé des systèmes de ventilation il faut prendre en compte finalement les textes qui sont opposables pour les pour les garantir leur efficacité leur performance donc il ya deux textes sur lesquels on va s'appuyer j'en ai déjà un peu parlé il ya des textes donc réglementaires le premier qui que vous connaissez bien sans doute c'est le code du travail il ya un chapitre qui parle d'aération et assainissement de l'air des locaux de travail dans ce chapitre là vous allez rencontrer finalement les débits d'air qui sont minimum à introduire par occupant dans les espaces notamment par exemple pour un bureau ou sous-entendu un locaux il centre sans travail physique il faut introduire un débit minimum d'air neuf de 25 mètres cube heures donc c'est là dessus nous qu'on va s'appuyer pour statuer sur le bon fonctionnement de des installations il ne faut pas oublier aussi que tout système de ventilation mécanique et ça c'est le code du travail qui le dit aussi qu'il demande doit faire l'objet d'un dossier d'installation ce fameux dossier d'installation quand il est constitué parce qu'on en voit très rarement en fait pas moi j'en ai dans ma carrière j'en ai vu j'en ai vu très peu de constituer et alors que c'est normalement réglementairement obligatoire eh bien il permet de 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 suivre en fait la la l'installation de depuis sa mise en service jusqu'à jusqu'à au fonctionnement normal de son de l'installation c'est à dire qu'on va suivre en fait les étapes clés de 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 l'installation depuis l'entretien la maintenance et on mettra en plus en face les contrôles qui qui sont effectués normalement régulièrement à savoir que les contrôles des installations de ventilation mécanique doivent être sur ce type d'installation en tous les cas à minima tous les ans ça c'est un c'est un arrêté qui date des années 87 qui qui le dit donc voilà le dossier d'installation il doit renfermer aussi le suivi des performances des installations au fil du temps pour voir s'il n'y a pas une dégradation dans la durée le le texte qui vient après s'opposer finalement aux erp c'est pas le code du travail c'est un autre texte c'est le c'est le règlement sanitaire donc dans ce texte là vous allez trouver finalement des des débits d'air qui sont plutôt adaptés à des locaux du type par exemple restauration salle de classe etc j'en passe donc voilà ça c'est le texte qui s'oppose à ce type d'établissement et depuis cet été et depuis la fin de l'été on va dire il ya des textes de référence qui sont apparus et sur lesquels en fait on va s'appuyer nous pour établir des diagnostics ou de nouvelles recommandations bien spécifiques à cette épidémie notamment dans les modèles d'utilisation des systèmes de ventilation et climatisation il ya un texte qui a été qui émane du du ministère de du travail il ya un autre texte qui s'appelle le protocole national dans lequel on va on va trouver aussi quelques recommandations importantes alors ce ne sont que des recommandations elles n'ont pas forcément valeur de loi mais mais en tous les cas elles sont elles sont écrites et elles ont vraiment valeur de recommandation forte par rapport au contexte du moment il y en a un autre sur lequel on pourrait également s'appuyer c'est le c'est un avis rendu par le haut conseil de la santé publique il est paru il ya pas très longtemps le 14 octobre dernier et là dedans finalement ils ont pris en compte la période de chauffage dans laquelle nous sommes aujourd'hui pour faire ressortir des conseils bien spécifiques par rapport à ceux à cette nouvelle situation donc voilà il ya des choses que que moi je vais faire ressortir un petit peu plus loin d'ailleurs par rapport à ces recommandations qui sont fortes et je les mets en avant dans les dans les quelques diapositives qui suivent ce qu'il faut surtout retenir et j'en ai déjà parlé mais c'est qu'il faut être vigilant sur le renouvellement d'air donc ça batte paire avec les systèmes qui fonctionnent en ventilation naturelle ou mécanique voilà c'est un grand c'est les deux grands principes le premier c'est le renouvellement d'air le deuxième c'est veiller à limiter le brassage de l'air donc il ya des des conditions à respecter donc quand vous respectez ces deux grands principes vous faites attention à quoi on va le détailler notamment pour la partie ventilation naturelle pour la ventilation naturelle il est fortement recommandé d'aérer les espaces de travail et d'accueil du public à minima quinze minutes toutes les trois heures si possible et d'aérer aussi les espaces clos en dehors de la présence des personnes donc c'est pour ça que quand on peut aérer la nuit moyennant des systèmes un peu mécanisé motorisé dont j'ai parlé tout à l'heure et bien ça peut être une très bonne idée en fait comment est ce qu'on fait idéalement on essaye de faire du traversant quand on peut c'est à dire qu'on ouvre de part et d'autre les entrées de la pièce et en et ouvrant dedans sur l'extérieur après quand on ne peut pas faire autrement on ouvre en grand les pièces de vie où on ouvre maximum les oscillos battants il ya vraiment un intérêt à ouvrir même si c'est le court en tous les cas puisque ça abaisse très rapidement une concentration il ya un pic de pollution par exemple sur le petit schéma qui est représenté ce pic de pollution on peut la baisser de 200% à une vingtaine de pour cent en l'espace de quelques minutes grâce à cette action de la ventilation naturelle la ventilation mécanique elle va permettre de d'abaisser ce taux là mais d'une manière un peu plus on va dire rectiligne et avec une pente un peu moins un peu moins importante je vous ai mis ici quelques recommandations elles ne sont pas forcément toutes détaillées parce que après quand on rentre dans le détail on se rend compte que c'est un peu plus pointu je vous ai mis les grandes lignes en fait bon bah déjà une ventilation mécanique le le premier item si je puis dire à respecter c'est de s'assurer du bon état et du bon fonctionnement de ses installations et d'un apport d'air neuf adéquate après donc je vous ai dit les textes de référence qui font qui font foi on considère que il serait de bonne à loi de d'augmenter dans la mesure du possible le débit si c'est si techniquement les installations le permettent pour un meilleur renouvellement d'air encore une fois on va essayer de faire en sorte que le fonctionnement de la ventilation soit soit normal pendant la période inoccupée il faudra veiller à remplacer les filtres pour le coup il n'y a pas de recommandation d'en faire plus il faut faire ce qui est fait habituellement on va aussi peut-être si l'installation le permet rechercher la filtration la plus performante possible alors ça veut dire quoi ça veut dire que finalement si on a les filtres on parlait de qualité de filtres EPM 1 ou EPM 2.5 à 50% à 65% ça c'est les recommandations les meilleurs que l'on puisse rencontrer aujourd'hui c'était l'équivalent des filtres F7 avant et bien il faut effet essayer de viser en tous les cas à minima c'est ces classes de filtres des classes de filtration de ce niveau là trop pour proposer de mettre des filtres de type haute efficacité on entend quelquefois ces recommandations là les filtres et pas ça paraît plutôt compliqué à mettre en oeuvre dans des installations qui sont pas faites pour puisque les pertes de charge des filtres haute efficacité sont telles que finalement vous allez impacter sur le débit d'air du système donc ça paraît délicat de pouvoir interchanger des filtres comme ça en tous les cas faut voir si on peut améliorer la performance de filtration d'une manière générale autre cas autre item à respecter aussi c'est s'assurer que la vmc des toilettes fonctionne à plein régime 24 heures sur 24 et en continu il est recommandé aussi si on peut de faire des mesures en continu de la concentration en co2 puisque ça permettra de juger de la qualité du renouvellement d'air donc il existe des capteurs nous on effectivement on en installe régulièrement il en il s'en met maintenant directement au niveau des à la conception mais ça peut être un élément intéressant pour pour juger en fait vraiment de du bon fonctionnement de nos systèmes de ventilation lorsqu'il est quelquefois pas possible de faire des mesures de débit et ça ça peut arriver techniquement il ya des installations qui ne permettent pas forcément de faire des mesures de débit donc dans ces cas là ça a du sens de porter un regard sur le confinement au travers de de la mesure en dioxyde de carbone là je fais un petit focus sur les installations de ventilation mécanique qui fonctionne en recyclage donc il est recommandé de supprimer carrément le recyclage ou si c'est impossible de réduire au niveau le plus bas en complément évidemment si on ne peut pas faire autrement on va essayer d'ouvrir les fenêtres s'il y en a et plusieurs fois par jour les systèmes de brassage climatisation doivent une petite coquille pardon doivent éviter de générer des flux d'air vers les personnes et puis s'assurer aussi si possible qu'en saison de chauffe l'hygrométrie ne soit pas trop basse puisque en fait ça limite la formation des aérosols donc dans tous les cas de figure il convient de de tester la faisabilité de ces mesures techniquement en s'assurant qu'elles maintiennent quand même des conditions de température et d'hygrométrie acceptable donc voilà l'installation a été conçue à un moment donné avec certaines capacités si on modifie un petit peu les réglages va falloir s'assurer que ça ça n'impacte pas trop sur le confort veiller il faut veiller également aussi à l'entretien régulier et le suivi de ces installations en ce qui concerne les les systèmes complémentaires que l'on peut observer dans les ventilateurs je sais fortement contre indiqué surtout lorsqu'ils sont dirigés les flux d'air sont dirigés vers les personnes en ce qui concerne les épurateurs il en existe de plusieurs catégories il y a ceux qui fonctionnent avec des filtres haute efficacité des filtres justement et pas dont je venais de vous parler cela ils ont effectivement un peu plus de sens que certains autres qui fonctionnent avec des systèmes d'oxydation destruction il ya à ce jour pas forcément suffisamment de recommandations claires et précises sur le sujet donc vigilance par rapport aux aux épurateurs que vous auriez peut-être envie d'acheter même s'ils sont estampillés avec un marquage ce voilà il faut il faut prendre quelques précautions pour 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 en investir dans ces systèmes je terminerai ma présentation par des retours d'expérience de nos équipes et effectivement j'ai participé aussi mais je pense que c'est intéressant de de voir que au travers de nos des situations qu'on rencontre on observe des situations qui sont dites aujourd'hui à risque par exemple des systèmes qui sont pas adaptés et donc qui ont été mal conçu et ça malheureusement il ya comme la réception n'a pas été forcément fait dès le départ on observe des situations justement qui ont été mal conçues et on le voit que lorsqu'on fait un vraiment un contrôle il ya des ventilations qui sont sous dimensionnées encore une fois c'est pareil il n'y a pas forcément une réception ont fait un diagnostic à un instant t l'installation elle a du vécu et on se rend compte finalement que les débits qui sont mis en place ne sont pas suffisants il ya des systèmes qui n'ont pas suffisamment prévu de compensation d'air et ça vient on va dire pénaliser notre installation de ventilation il ya tout simplement des systèmes qui sont déséquilibrés et vous insuffler trop d'un côté et pas assez de l'autre où il ya des bureaux qui vont être un peu plus servi généreusement que d'autres donc ça ça s'appelle un système mal équilibré donc à conception ça peut arriver aussi que ce soit pas forcément bien adapté on peut observer aussi des situations où la densité d'occupation est telle qu'elle n'est pas compatible avec le volume des locaux donc ça c'est aussi des situations qui sont dites à risque il va falloir revoir effectivement le nombre d'occupants dans les locaux s'agissant des sanitaires on peut rencontrer aussi des situations à risque j'en ai déjà dit un peu parlé des débitaires qui sont insuffisants une ventilation qui est arrêtée en dehors des périodes d'occupation des systèmes qui sont hors service j'ai personnellement rencontré des des installations où la ventilation était à l'arrêt et pour pallier en fait aux mauvaises odeurs et bien on avait mis en place des systèmes d'injection de produits désodorisant donc toutes les quelques minutes il y avait un cheat sheet et puis ça faisait des bonnes odeurs malheureusement c'est c'est masqué c'est pas c'est pas retirer donc c'est pas tout à fait ce qu'on attend dans ce genre de locaux six derniers retour d'expérience avant dernier pardon la mesure du co2 mais j'en ai déjà parlé il nous est arrivé effectivement de contrôler les ce le renouvellement au travers de cette fameuse mesure il ya des capteurs qui ont qui ont beaucoup de vertus et quelquefois qui permettent même d'alerter les personnes avec des diodes qui clignotent en fonction de seuil que l'on aura programmé ça permettra éventuellement d'alerter les gens sur on va dire un niveau de confinement qui n'est pas tout à fait adapté donc on voit ici la cour par exemple du co2 qui monte à certains moments de la journée ou à certains une certaine période avec le capteur qui est fixé à hauteur des personnes dans la pièce ce genre de situation aussi qu'on peut effectivement être amené à rencontrer c'est s'assurer d'étanchéité d'un système de de récupération de chaleur donc là c'est nouveau en talpique niveau d'une centrale de traitement d'air on a une photo on a on a un schéma voilà on vient pour s'assurer finalement que les que les fuites sont sont maîtrisées c'est ça fait partie des choses qui faut sur lesquelles il faut être vigilant les risques de réintroduction d'air un peu vicié peut-être porteur de particules de virus et qui pourrait être réintroduite finalement via le système qui fonctionnerait en recyclage partiel juste un petit focus sur le protocole sanitaire puisque ça nous avait été effectivement demandé mais là on n'est plus dans ce cas de figure là aujourd'hui où aujourd'hui le taux d'incidence en france il est plutôt aux alentours de 400 pour 100 mille habitants là ces situations là proposé dans le protocole sanitaire permettait sous couvert d'un certain nombre de conditions et il y en a beaucoup et moyennant de s'intéresser à la ventilation et l'aération avec un fonctionnement efficace et sous couvert d'extraction haute présente dans les locaux bref avec un nombre de conditions importantes le protocole permettait de déroger au port permanent du masque voilà ça nous a été demandé donc j'en parle mais aujourd'hui c'est plus trop d'actualité puisque le port du masque est largement recommandé on est bien au dessus de ces niveaux de taux d'incidence voilà donc j'en parle parce que ça nous a été effectivement demandé et puis finalement je vais conclure sur le fait que aujourd'hui on peut porter une attention sur la qualité de l'air avant on avait un schéma qui était un peu classique où on avait le cadre réglementaire qui nous amenait en fait à faire des contrôles de surveillance de qualité de l'air dans certains établissements il y avait aussi quelquefois des demandes volontaires de nos clients il y avait aussi des cas de figure où il y avait la labellisation haute qualité environnementale qui nous était demandé ou alors on intervenait suite à des plaintes de personnel qui se sentait pas très bien le fameux syndrome du bâtiment malsain et bien aujourd'hui en fait on nous est maintenant on est sollicité pour évaluer les conditions de renouvellement d'air ou au regard de la transmission du virus strasov 2 dont je viens de parler au cours de cette présentation voilà j'ai balayé l'ensemble de mes diapositives je terminerai en vous remerciant de votre attention et puis je vais je vais je vais laisser la parole à charlotte qui va peut-être revenir vers moi pour me poser quelques questions oui merci beaucoup thierry effectivement on a reçu quand même pas mal de questions donc je vais essayer de les reprendre depuis la première jusqu'à la dernière sachez pour votre information le support ne sera pas mis à disposition mais vous allez tous et toutes recevoir à l'issue de cette présentation le replay complet de de notre présentation donc j'ai bien vu qu'il y avait eu quelques retours comme quoi certains tableaux étaient très peu lisibles je me permettrai de garder les contacts des personnes qui m'ont envoyé des demandes spécifiques pour voir comment on peut leur apporter une réponse dédiée donc chérie je commence les questions parce que mine de rien il ya quelques interrogations alors tout au tout donc on a une question le contrôle de la ventilation pour les locaux à pollution spécifique n'a pas été abordé on voulait savoir à mon avis si ça dépendait d'une autre réglementation alors les locaux à pollution spécifique c'est effectivement j'ai pas abordé le sujet puisque les systèmes de captage associés finalement au risque de démission de polluants spécifiques concerne vraiment des procédés bien particuliers et en général ils sont pourvus de systèmes de captage effectivement qu'ils sont adaptés comme des bras aspirants comme des hôtes comme des sorbonnes etc et là ils font l'objet de recommandations diverses et variées mais qui sont déjà dans dans le marbre mais de la littérature imrs donc effectivement on contrôle aussi ce type d'installation bien sûr là j'étais plus dans les ambiances intérieures dites de locaux à pollution non spécifiques finalement le focus par rapport à notre on va dire au risque au covid il est plus lié dans ces ambiances là finalement on a une autre question dans une collectivité dotée d'une climatisation chauffage réversible est-il possible de nettoyer enfin non pas est-il possible est-il nécessaire de nettoyer régulièrement les conduits alors les conduits n'ont pas nécessairement mais le système qui est en amont du conduit oui c'est à dire là mais l'ensemble on va dire filtre reprise d'air distribution d'air mais il n'y a pas de il n'est pas forcément indiqué aujourd'hui de nettoyer les réseaux aéroliques de ces systèmes là d'accord on a une autre question quelle différence selon le protocole sanitaire du 29 octobre 2020 pour la ventilation d'un local entre un chauffage réversible et un chauffage conventionnel on a des méthodes opératoires les le protocole sanitaire du 29 octobre 2020 pour la ventilation d'un local d'accord alors moi j'en étais resté à la dernière version que je croyais être la dernière c'était celle du 16 octobre donc je je mets on va dire un joker très bien on apportera une réponse à la suite à la question de monsieur patron j'ai une autre question alors la valeur de co2 évaluation de la qualité d'air intérieur est-elle normative ou une simple recommandation elle s'appuie sur une circulaire de 1985 donc c'est un caractère un peu de recommandation un peu officiel mais c'est pas un texte de loi mais voilà c'est cette valeur là que l'on tend à vouloir viser c'est 1000 ppm ou 1300 ppm c'est selon mais c'est cette valeur là qui qui est la cible en tous les cas pour évaluer le début d'un confinement d'accord une autre question la température de consigne de la chaudière d'une personne qui a assisté au webinaire a été diminuée par leur installateur à 19 degrés pour suivre les préconisations covid leur a-t-on dit et nos soufflants doivent être réglés au minimum de la ventilation sur quel texte se réfère notre installateur alors il ya des choses qui sont qui sont précisément dans les documents que je vous ai présenté je suis pas rentré dans le détail effectivement c'est un il ya des recommandations en termes de vitesse de soufflage et de diffusion d'air à la sortie des systèmes de pulsions il faut pas dépasser certaines vitesses de l'ordre de 0 4 mètres secondes donc on va essayer d'éviter des courants d'air trop important pour des histoires de brassage en fait donc la vitesse oui ça peut ça peut être intéressant de jouer là dessus par contre la température jeu je vois pas trop pourquoi il a abaissé la température sans doute parce que finalement il ya une histoire d'entrée d'air neuf où il a peut-être voulu jouer sur un apport d'air neuf plus important et du coup il a été obligé pour compenser d'abaisser la consigne c'est possible après si vraiment on veut rentrer dans le détail il faut connaître vraiment l'installation et et s'approprier le le système mais en tous les cas il ya des choses qui existent dans dans les dans les textes que je vous ai présenté je suis pas rentré dans le détail de chacun des items par contre mais oui on pourrait répondre là dessus un peu sa heure et si on veut très bien une hygrométrie trop basse favorise la formation des aérosols de quel ordre en pourcentage ou là on apportera peut-être une réponse à cette question je suis pas sûr de la voir mais en tout cas un air sec finalement fait fait que le la particule la gouttelette finalement elle se vaporise et vous allez avoir finalement une diffusion peut-être plus facile de du virus et il va être allégé si je puis dire parce que l'air sera plus sec donc il faut éviter des hygrométries trop basse d'accord mais dans quelle proportion je sais pas d'accord quelle est la réglementation pour la maintenance des vmc la réglementation pour la maintenance une fois par an plus ou moins alors on va dire l'employeur doit assurer le contrôle à minima tous les ans et doit les vérifier aussi mais faire vérifier donc ça c'est la règle effectivement c'est à minima tous les ans d'accord ça n'empêche pas l'entretien plus 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 fréquemment que ça puisque finalement tous les ans c'est bien mais je pense que l'entretien il peut y avoir des fréquences de suivi peut-être plus 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 resserré que ça notamment pour les changements de filtres par exemple d'accord ok et dans le temps qui nous est imparti on va faire une petite question encore alors même question pour les vmc faut-il nettoyer les conduits d'accord moi je pense que c'est pas de bonne alloi de le faire en tous les cas il vaut mieux entretenir après de vmc quand on dit vmc c'est du double flux c'est du simple flux si on en extraction c'est pas très grave puisque de toute façon ça va dehors si on est en double flux évidemment il ya du possible recyclage mais moi j'ai bien vu dans certaines publications que au jour d'aujourd'hui il vaut mieux se focaliser sur les systèmes de filtration plutôt que de nettoyer les réseaux d'accord en espérant que ça répond aux questions donc là on a fait une publication du sondage et j'ai une dernière question qui est revenu plusieurs fois ventilation par balayage est ce que tu aurais un avis à donner sur cet item là alors la ventilation par balayage peut-être que la personne sous-entend qu'il y aurait éventuellement un balayage via les couloirs et puis après il y aura un drainage dans les pièces de vie ça ça marche effectivement si il ya du de l'extraction simple flux dans les pièces et qui drainerait de l'air qui viendrait non pas de l'extérieur mais de mais de l'intérieur alors si c'est ça c'est pas forcément la meilleure des solutions mais sinon le balayage en soit oui il est il est reconnu mais traversant depuis l'air extérieur depuis depuis l'extérieur vers l'intérieur et ça forcément vocation à balayer le ou à drainer l'ensemble d'un volume d'une pièce ici les si les bouches ont été positionnés de la bonne manière d'accord pour y répondre plus précisément il faudrait peut-être revoir le le schéma de baillage d'accord ok très bien bon alors pour les questions pour lesquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre dans le temps imparti sachez que nous allons y apporter une réponse dans les plus brefs délais par mail à l'issue là vous allez recevoir le replay des éléments et je voulais avec le thierry vous remercier pour votre présence et l'intérêt que vous avez porté au sujet car les questions ont été nombreuses et puis sachez que bien les équipes APAV vous accompagnent dans cette période qui est difficile et vous souhaite bon courage pour cette période de reconfinement merci à vous très belle journée à tous bonne journée au revoir au revoir merci à vous merci à vous merci à vous Merci.